Jean-Claude Poteau. L'acteur et complice de Louis Garel arrêté, plus d'une tonne de cocaïne saisie. On a découvert ses talents naturels de comédien très récemment dans le film L'innocent de Louis Garel. Mais Jean-Claude Poteau est davantage connu dans le monde du grand banditisme. Retour à la case prison pour l'ex-braqueur récidiviste, point. Jean-Claude Poteau, récemment vu dans le film L'innocent de Louis Garel, a en tout cas été arrêté en Espagne à la fin du mois de décembre 2022. En lien avec la saisie de plus d'une tonne de cocaïne dans les Açores et en région parisienne, selon les informations du JDD. Les autorités espagnoles et L'Office anti-stupéfiants de France ont arrêté une dizaine de personnes, en tout, dans le cadre de cette affaire. Des informations supplémentaires devraient suivre ces prochains jours. Jean-Claude Poteau est une figure bien connue du grand banditisme français. Âgé de 66 ans, reconverti peintre mais aussi comédien pour Louis Garel, il a passé plus de 25 ans en prison. Pour des braquages de banques et des attaques de fourgons blindés, et a été en cavale pendant 15 ans. Une vie à mille à l'heure qui a inspiré quelques œuvres. Auteur de bandes dessinées. Il avait raconté son parcours dans un ouvrage divisé en deux tomes, intitulé Face au mur, dessiné par Laurent Astier. Laisse tomber Amigo, je ne le ferai jamais ça. Voilà qui explique que Louis Garel est pensé à lui, en tant que consultant, pour son film Elle Innocent. Le long métrage, sorti le 12 octobre dernier, raconte elle l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un bandit pas tant repenti que ça. Qui finit par collaborer avec son beau-fils pour mettre tout le monde à l'abri. Jean-Claude Poteau a aidé le réalisateur à rendre le scène de braquage réaliste et a même joué dans quelques séquences, alors qu'Will and Y tenait pas tant. Je le trouvais tellement formidable que je voulais lui donner un rôle, explique le cinéaste. Je lui fais lire le scénario, je lui raconte l'histoire du personnage de Rushdie, qui est trahi à la fin par son meilleur ami. Alors il me dit, il trahit son ami, point. Laisse tomber Amigo, je ne le ferai jamais ça. J'ai travaillé toute ma vie pour être un homme de confiance, ce n'est-ce pas maintenant que je vais tout boussiler. Point. Il a fait une confusion, que je trouve très belle, entre le rôle qu'Will va jouer et la perception qu'One va avoir de lui dans le milieu. Jean-Claude Poteau reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. ... ... Sous-titrage ST' 501